La 14e édition du Moselle Open restera marquée par la montée en puissance de la jeune génération. Il suffit d'observer les deux joueurs opposés en finale pour s'en convaincre. D'un côté, l'Autrichien Dominique Thiem, 23 ans, de l'autre, le français Lucas Pouille, 22 ans, jeune et déjà au sommet, ou presque, le 10e mondial contre le 18e. Tout au long de la semaine, les plus anciens, comme Julien Beneteau, invités des organisateurs, auteurs d'une bonne semaine, ont bien essayé de résister sans y parvenir. Gilles Muller, le voisin luxembourgeois, n'a pas eu plus de réussite, comme Tommy Robredo, ancien vainqueur du tournoi. A 34 ans, l'Espagnol est sorti prématurément. Même Gilles Simon et sa science du jeu n'ont rien pu faire face aux jeunes pousses. Double vainqueur ici, Gilles Simon n'égalera donc pas cette année le record de victoire détenu par Joe Wilfried Songa. La faute à Dominique Thiem, qui l'a éliminé en demi-finale. Bien qu'appartenant encore à la jeune génération, David Goffin, 25 ans, n'est pas allé au bout non plus. Le Belge a trouvé sur sa route le futur vainqueur du tournoi. Lucas Pouille, tout heureux de remporter son premier trophée sur le circuit ATP, en France, en Moselle. C'est magique, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps passé sur le terrain, en salle de gym. Voilà, on peut le dire, on chie un peu. Et donc, tous les gens qui sont tout le temps derrière moi et qui voyagent, qui font tous ces efforts, c'est très important pour eux aussi. Donc voilà, c'est super, il faut continuer. Le tournoi reste très attractif pour les joueurs tricolores et étrangers. Entre la tournée américaine, achevée par l'US Open, et la tournée asiatique qui commence, l'Europe, et donc le Moselle Open, font figure de place de choix pour garder le rythme de la compétition. Une attractivité que la Moselle a choisi de développer, en dehors des cours, tout au long de la semaine du tournoi, en conviant au village certaines des plus belles pépites du département. Le Snow Hall d'Amnéville, Center Park, les Escaliers Somme, le Parc Explore Vindel, le Parc de Sainte-Croix, Europor, le Centre des Arts-Vériers de Meisenthal, et bien d'autres. Et puisque cette 14e édition était décidément celle de la jeunesse, le département n'a pas manqué, comme un clin d'œil aux deux finalistes, de convier les garçons et les filles récompensés par une mention très bien au dernier brevet des collèges.